Alfaïda FM 90.1 Merci de votre fidélité à la référence depuis le studio Alémomar Lowe, voici les temps forts de l'actualité. Après le Gamou, place au Gamouat à quelques heures de l'événement, la cité de Bahia prise d'assaut par les pèlerins venus des localités environnantes. Lutte contre l'homosexualité au Sénégal, le collectif Andsam Dikoye dénonce l'indifférence de l'État et appelle les guides religieux à unir leurs forces contre ce phénomène. Le président Babakar Mboupo sera dans ce journal. Plus de soutien de la part de l'État, c'est l'appel lancé hier par l'Association des Diabétiques de Kaolak à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabet, marquée par zéro activité organisée dans la région. Communication et bonne gouvernance, la Fondation Conrad Adenauer en conclave avec ses médias partenaires à Saumon et dresse le bilan de l'année 2019. Le reportage du jour s'intéresse aux noms masculins portés par des femmes. Toute une histoire à découvrir avec des fatous systèmes. Puis l'actualité ailleurs dans le monde et la page sportive mettront fin à cette édition. Bonjour et bienvenue. Avec la conduite technique de Moussakana, bonjour et encore bienvenue dans cette édition. Medina Baï célèbre son deuxième gamou demain samedi appelé Gamouat. Il est surtout marqué par une forte présence des fidèles venus des localités environnantes qui ont cédé la place aux étrangers lors du Maouloud à quelques heures de l'événement. Donc c'est déjà la ferveur. L'afflux des pèlerins commence. Tous veulent effectuer leur ziara dans la cité de Sher al-Islam. Nous y reviendrons. Non à la promotion de l'homosexualité au Sénégal. C'est le combat mené par le collectif Andesam Djikoui. Le président Babakar Mboup déplore la perte des valeurs et accuse l'État du Sénégal de favoriser l'existence des associations homosexuelles. Babakar Mboup avec Chertian Gagne. Si aujourd'hui la perte des valeurs est constatée par tous, il y a lieu de s'interroger. Parce que tout simplement, on peut, sans risque de se tromper, constater que les institutions chargées de promouvoir et de sauvegarder les valeurs ne s'occupent plus de cette charge. Et en premier lieu, ces institutions, il y a l'État. L'État du Sénégal aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est en train, ou bien qu'il est en phase de protéger ou bien de défendre ses valeurs, ou bien de les protéger même, tel héritage-là, quoique immatériel. Mais l'État prend même le contre-pied du peuple sénégalais pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le ministère de l'Intérieur du Sénégal a autorisé, a reconnu une dizaine d'associations homosexuelles, ouvrant même à l'Intérieur du Sénégal. Je cite un de leurs membres, Djadjidjouf, que tout le monde connaît. Il disait dans un interview, il est important de mettre un visage sur l'homosexualité sénégalaise, celle-là même que ma société refuse de voir. Avant d'ajouter, la place se prend, elle ne se reçoit pas. Ça me paraît véritablement très clair, net et précis. Alors, la deuxième chose, c'est que le gouvernement du Sénégal a mis en place un ministère du genre. À quelle fin ? À quelle étude ? Ils nous ont déjà servi, un ministère de la femme, de la famille, du genre et des conditions de l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, le genre se distingue, en tout cas à priori, de la femme et de la famille. Et ce ministère-là existe au Sénégal. Babakar Mboupo souhaite que l'ensemble des autorités religieuses du pays unissent leurs forces afin de mieux lutter pour éradiquer le phénomène de l'homosexualité qui, selon lui, prend des proportions inquiétantes. Réécoutons-le. Le collectif Andesamudique n'attend rien de l'état du Sénégal, compte tenu de ce que j'ai déjà évoqué un peu plus haut. Maintenant, nous réituerons notre position. Nous nous demandons très humblement, très modestement, aux autorités religieuses de ces pays et aux autorités coutumières, à l'ensemble des associations islamiques, à l'Église catholique du Sénégal, essayer de s'entendre afin de prendre à plat le corps en fait cette question-là qui me paraît très cruciale, très importante et actuellement profondément ancrée dans les dispositifs réglementaires du Sénégal afin de l'extirper. Parce que c'est un mal qu'il faut combattre par tous les moyens. Et seuls peut-être ces porte-voix, ces autorités-là peuvent porter ce combat-là. Il ne s'agit pas de dénoncer. Nous saluons encore une fois l'attitude et la sortie du khalif Sénégal Babakar Simansou. Mais il y a lieu en tout cas de poser d'autres actes parce que tout simplement nous sommes dans un monde maintenant globalisé où il y aura certainement des rapports de force. Et sur ces rapports de force-là, il faudrait que les Sénégalais se positionnent pour manifester de manière très claire et très nette leur désapprobation à cette tendance vicieuse, cynique à vouloir imposer à tout le monde la dépénalisation de l'homosexualité. Et nous appelons aussi la jeunesse à être encore beaucoup plus vigilantes parce que tout simplement ils auront à hériter ce pays-là, ils auront à hériter en tout cas les valeurs à travers la religion. Et ils seront demain donc ceux-là qui seront appelés à gérer cette situation-là. Donc mieux vaut s'impliquer d'oser déjà sur cette question afin de pouvoir faire ce qu'il y a à l'idée de faire pour que tout simplement, comme je l'ai dit, expériter ce mal dans nos pays. Il ne faudrait pas en tout cas entrer dans des débats creux qui invoquent tout simplement quelquefois la liberté et la démocratie. Nous n'accepterons pas en fait l'homosexualité. Nous ne l'accepterons pas aujourd'hui. Nous ne l'accepterons pas là. Cela n'exclue pas en tout cas l'ouverture des Sénégalais. Mais nous n'accepterons pas cette tendance-là. Vous suivez, vous suivez le journal. Le journal sur Radio Alfaïda à Kaola. L'Association des diabétiques du Kaolac sollicite encore plus de soutien de la part de l'État, malgré les efforts considérables fournis pour leur prise en charge. C'était l'appel lancé par Ibrahim Abba, président de l'association, à l'occasion de la célébration ce jeudi de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Ses propos au micro de Cheikh Teganyan. Comme d'habitude, nous faisons des dépistages, des panels, des sensibilisations, des émissions dans les radios. J'ai remercié aussi l'Assad de Kaolac. Nous remercions aussi la région médicale. Nous remercions la directrice de l'hôpital Radio Ibrahim Abba. A chaque fois que nous travaillons ensemble, le diabète c'est une maladie qui fait peur. Le diabète demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens. C'est une maladie à vie. Cela nous permet de demander toujours les autorités d'essayer d'augmenter les aides aux diabétiques. Puisque le diabète, ça demande beaucoup de l'argent pour gérer le diabète. Les médicaments sont coûteux. Des analyses, c'est très, très difficile. A chaque fois, nous renouvelons des demandes d'aide à l'État pour que le coût des médicaments soit baissé, encore baissé. Puisque l'insuline déjà est baissée. Puisque si vous avez 1000 francs, il peut y avoir un flacon de l'insuline. Mais il y a d'autres antidiabétiques, comme antidiabétiques oraux. Il y a d'autres maladies qui s'accompagnent le diabète. Comme souvent, les rognons, les nerfs, les yeux, souvent les diabétiques touchent cet organe-là. Nous remercions aussi l'Assad national. Puisque avant, tous les diabétiques du Sénégal ou de Kaulak allaient vers Dakar pour faire des consultations là-bas. Mais aujourd'hui, Kaulak a un centre diabète uniquement pour les diabétiques. Le centre est situé dans l'hôpital Eladji Ibrahim Agnès. Vraiment, c'est des améliorations. Nous demandons encore que l'État et l'Assad de Dakar continuent de faire des choses comme ça pour les autres régions. Les diabétiques qui ont vu avec leur diabète à Kaulak, nous leur disons qu'ils essayent de respecter les consultations. A chaque fois qu'ils doivent aller à l'hôpital, ils vont essayer de respecter. Le diabète, c'est une maladie, mais s'il y a bien de civre, il n'y aura pas de problème. La statistique nationale est de 3,4%. Le diabète augmente beaucoup. Célébration de la journée de lutte contre le diabète. Toujours, aucune activité officielle n'a été menée dans la région de Kaulak. Néamoye, nous sommes allés à la rencontre de la responsable du centre diabétique à l'hôpital régional Eladji Ibrahim Agnès pour faire le point sur la prise en charge des personnes malades. Il s'agit de Dr Ngonne Gueye-Babou. Je pense qu'à l'échelle de ce qui se passe au niveau mondial, au niveau national, Kaulak n'est pas un radin par rapport à l'épidémie du diabète. Ici, on reçoit en moyenne une cinquantaine de patients par jour. Et puis, depuis le début de l'année 2019, on a en moyenne 25 nouveaux cas de patients à diabétique diagnostiqués. Depuis le début de l'année, on a 3 776 patients qui sont suivis régulièrement dans le service. Ce qui mérite d'être fait et qu'on n'a pas encore fait, c'est vraiment des études sur la prévalence au niveau régional. Ça, je pense qu'on n'a pas encore fait, mais il faudrait qu'on réfléchisse à comment faire des enquêtes dans ce sens pour donner des chiffres réels. Mais ce qu'on peut vous donner comme indicateur pour l'instant, c'est ça. L'essentiel des médicaments dont on a besoin pour la prise en charge des patients diabétiques, ils sont disponibles à Kaulak. Je pense qu'effectivement, beaucoup d'avancées ont été faites déjà dans la prise en charge pour reconnaître que depuis novembre 2018, avec l'avènement du centre du diabète, beaucoup d'avancées ont été faites sur le plan de la prise en charge, notamment une centralisation au niveau du centre. Aussi bien pour les patients diabétiques adultes que les enfants diabétiques qui sont pris en charge. Mais cela ne suffit pas. Je pense que vous avez vu un peu comment ça se passe dans la salle d'attente. Quand les malades viennent très tôt le matin, ils sont là jusqu'à 17h parce que les ressources humaines nécessaires pour prendre en charge rapidement, tous les cas ne sont pas là. On fait comme on peut. On n'a pas de pause. On n'a pas d'horaire particulier. On prend les malades quand ils viennent. On n'envoie pas de malades et on tente que quand on aura vu le dernier malade. Donc ça, c'est dur pour le personnel qu'il y a déjà. C'est tout aussi dur pour les patients qui attendent quatre heures ou plus de temps pour être vu par un médecin. Je pense qu'il y a des améliorations qui doivent être faites dans ce sens. On a porté le plaidoyer à la plus haute autorité sanitaire du pays, de la région. Je pense qu'ils sont en train de s'activer pour essayer d'améliorer la situation. Et nous, on fait comme on veut en attendant que ça s'améliore. Nous restons avec Dr Ngonne Gueye-Babou qui a saisi l'occasion pour lancer un appel à la population sur l'importance du dépistage au moins une fois par an. Réécoutons-la. On pourrait peut-être lancer, c'est beaucoup plus d'investissement dans la prévence. Malheureusement, le système de santé tel qu'il marche, je pense que la priorité est beaucoup plus axée sur les maladies transmissibles comme le VIH, le palud, etc. Et les maladies non transmissibles sont on peut laisser en rate, ce qui ne facilite pas ce volet préventif et puis derrière la prise en charge. Le dépistage précoce, on ne le dira jamais assez. Le diabète n'est jamais une maladie qui arrive comme ça. Elle met des années à s'installer à bas brus et puis arrive un moment où on a les symptômes. Et c'est pour cela qu'on demande à la population, tout le monde, de se faire dépister au moins une fois par an. Moi, je suis m'amusée à demander à mes interlocuteurs d'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont déjà fait une glycémie ? Je pense que je n'aurai pas d'eau très importante. Donc, d'où l'importance de sensibiliser la population par rapport à l'impestant du dépistage. L'épistage, on peut le faire n'importe où. Il est vraiment très accessible maintenant, dans les officines privées, à l'hôpital, dans les districts de santé. Partout, on peut avoir une glycémie à jeun. Je pense que ça, on ne le dira jamais assez. Il faut que la population ait l'habitude d'aller se faire dépister. Dépistage, vous allez le matin à jeun. Dans une structure où il y a juste un lecteur glycémie, on n'a pas besoin d'avoir un laboratoire pour savoir si on est député ou non. N'importe quelle structure où il y a un lecteur glycémique, si on se présente. L'actualité régionale, nationale, c'est sûr. Alfaïda FM 90.1 Bourg, la Fondation Conrad Adonneur est en conclave avec ses partenaires depuis ce jeudi autour d'un séminaire d'évaluation à saumon, une occasion pour la Fondation Allemande d'évaluer les activités menées pour l'année 2019 et faire des perspectives pour 2020. Écoutons à ce sujet Thomas Volk, représentant de la formation au Sénégal et en Gambie. Il est au micro de Cherti Gansar. On a trois plus importants axes qui sont importants pour le déroulement de nos activités en 2020. Tout d'abord, c'est la stabilité du pays par rapport aussi aux institutions fortes. Comme une Assemblée nationale travaille efficacement et dans un mode fast-track, comme son Excellence le Président Mekissal a souligné. Et le deuxième axe d'intervention est la sécurité. Donc, on travaille bien sûr sur la prévention du radicalisme et de l'extrémisme violent, mais à la même temps sur la réduction d'une migration irrégulière. Le troisième axe d'intervention, c'est l'économie. Donc, comment promouvoir le secteur économique privé ? Comment aussi contribuer à la formation de la jeunesse, la création de l'emploi, surtout dans le domaine des start-up, des petites et moyennes entreprises ? Ce sont les questions qu'on a discutées aujourd'hui. Et encore une fois, merci beaucoup, surtout à Alphada FM, pour le partenariat très apprécié. Notez que cet atelier de deux jours est apprécié par les représentants des médias. Le directeur de ZikFM, Zigenchor, Ibrahima Gassama, souhaite une synergie d'action entre médias partenaires de la dite fondation. Je pense qu'il faut d'abord saluer l'initiative de la fondation de réunir tous les partenaires chaque année. Ça permet d'abord aux partenaires de se connaître et de savoir ce que chaque organisation déroule en termes d'activité. Mais deuxièmement aussi, ça pourrait permettre de dégager des perspectives. Dans le cadre de la synergie, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé la présentation qui a été faite par vous, représentants de la radio Alphada. Mais je pense que si on va vers la formalisation de ces synergies, voir en tant que radio partenaire de la fondation Adenour, ce que nous pourrons faire ensemble, en termes de couverture d'informations à donner, chacun dans son domaine, je pense que tout cela est possible grâce à ces rencontres que nous prenons souvent, qui permettent de se parler, de partager des expériences. Mais par rapport aux thématiques également, c'est très important parce qu'on touche presque à tous les domaines d'activité de la vie des citoyens, la gouvernance, les questions politiques, la sécurité. Cette rencontre a été en tout cas d'une importance capitale puisqu'on en repart avec beaucoup d'informations, mais beaucoup d'activités qu'on a prévues de dérouler, encore une fois, dans le cadre de ce partenariat. Également venu prendre part à cette rencontre organisée par la fondation Conrad Adenour, le directeur du cabinet du ministère des Affaires étrangères a salué l'organisation avant de se prononcer sur la tenue du Forum mondial sur la paix. Babakar Barre répond aux questions de Cherti Gansar. Un sentiment de satisfaction parce que la fondation Conrad Adenour est un partenaire du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs, aussi bien à travers la direction générale de l'affaire au Sénégal et Sénégal que le cabinet du secrétaire d'État. C'est un partenariat que nous félicitons, que nous espérons en tout cas faire vivre et grandir dans le raccompagnement, dans le renforcement des capacités des acteurs institutionnels de la déspora, comme c'est le cas du séminaire que nous avons fait avec eux il y a quelques temps, et dans notre projet de dématérialisation des actes consulaires. En tout cas, une collaboration qui est très importante, qui est très essentielle, et c'est à l'image aussi de la coopération que nous avons avec l'Allemagne, qui est aussi une vie amie du Sénégal. Donc nous sommes très satisfaits en tout cas de cette première journée, et nous avons quand même découvert aussi la qualité des interventions, avec la diversité de leurs partenaires, et ce qui démontre encore une fois de la vivacité et en tout cas de l'activité extrêmement d'âme pour la Fondation Fondaire Adénava au Sénégal. On organise le forum mondial sur la paix, et aujourd'hui la paix au Sénégal, est-ce que vous êtes en train de trouver des stratégies de moyens pour davantage rassurer les populations ? Absolument, vous savez que la paix au début et à la fin du processus au Sénégal est depuis très longtemps de paix, de tranquillité, de stabilité, où le risque politique est presque inexiste et est très faible. Donc le Sénégal a su leur leadership sur ces questions de paix et de sécurité. Comme vous le savez, le forum de Datar est un événement important mondial, où les décideurs du monde entier vont se retrouver pour parler de ces questions de paix, surtout dans cet environnement du Sahel, où il y a beaucoup de perturbations. La partition du Sénégal est extrêmement importante, d'abord pour impulser cette stabilité que nous connaissons dans notre pays, cette démocratie, cet esprit de dialogue, de tolérance ethnique et religieuse, et tout ça participe à renforcer la paix, comme disait le président le Mouveau. Pour que vous voyez, la paix ce n'est pas un mot, c'est plutôt des actions. 12 heures passées de 22 minutes, direction le Fouladou, lutte contre la mendicité des talibis, l'IF de Vélingara. Un partenariat avec l'UNICEF vient d'organiser un atelier de partage sur le paquet minimal d'interventions dans les Dara. Les maîtres coraniques venus de plusieurs communes du département ont pris part à la rencontre. Elaj Mahmoud Arona Silla, président des maîtres coraniques de la région de Kolda, au micro de Baba Kardiouf. Cet atelier est très important pour nous, les maîtres coraniques, parce qu'il faut dire que l'UNICEF, c'est un partenaire qui est vraiment intéressant, qui intervient dans beaucoup de choses, mais surtout sur l'enfant. Et aujourd'hui, nous disons l'enfant, mais aussi les Dara. Parce que quand on regarde dans la salle aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtres coraniques, d'autres personnes. Donc aujourd'hui, nous allons tenir cet atelier avec, bien sûr, l'UNICEF et d'autres partenaires, l'OMB, l'IF de Vélingara et l'inspection des Dara du ministère et l'IA de Kolda. Donc, Inch'Allah, nous allons partager autour des Dara de manière générale. C'est l'enfant en tant que tel. Nous espérons, à la sortie de cet atelier, de bons résultats, Inch'Allah, qui vont peut-être conduire les Dara sur l'amélioration, Inch'Allah. C'est en fin de la vie des Dara. C'est-à-dire que l'UNICEF est venu à poser des questions aux maîtres coraniques aujourd'hui. Quels sont les problèmes des maîtres coraniques ? Quels sont les problèmes dans les Dara ? Les problèmes, il y en a en pagaille. Parce qu'il faut dire les maîtres coraniques, c'est des personnes qui se débrouillent. Ils se sont organisés seulement de prendre les enfants d'autrui et d'enseigner parce que c'est le vœu du bon Dieu. C'est en ce sens-là qu'ils ont pris l'enfant des gens, les enseignent, les éduqués, sans une attente de retour. Je te donne beaucoup d'exemples dans le Dara aujourd'hui. Tu trouveras des enfants qui vivent avec le marabout et que les parents n'interviennent pas. Ils ne font rien. C'est seulement le marabout qui va se débrouiller. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des talibés qui seront dans les rues, qui entendent des mandiers. Parce que le marabout n'a pas quelque chose. Il y a le bon sens de mandier, si je peux le dire comme ça. Mais il y a une mauvaise chance aussi, vraiment, dans la mandicité. Donc, il y a beaucoup de problèmes, vraiment, autour des Dara. Parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a rien. Le maître coranique, il est là avec son savoir. Il veut enseigner, on l'amène des élèves et des talibés, par exemple. Et puis, il les prend comme ça pour dire qu'il va les enseigner. Et que la personne pour l'enseigner ou l'éduquer, le Dara interne, le Dara externe, le franco-arabe. J'ai tous les trois types-là chez moi. Le Dara interne, ça, il vit avec moi, il mange là-bas, il couche là-bas. Le Dara externe, il vient, il apprend, il rentre. Le franco-arabe, c'est autre chose. On se débrouille, mais proprement. Notez que cet atelier s'inscrit dans le cadre d'un programme d'appui à l'UNICEF au Dara afin d'améliorer les conditions de vie et d'études des enfants talibés. Il consistait donc à recenser les besoins exprimés par ses maîtres coraniques, nous dit Mme Diopo Aïssa Toulot, chargée de programme à l'éducation, chargée de programme éducation à l'UNICEF. L'objet de ma visite, c'est pour participer à l'atelier départemental pour l'appui au Dara qui se passe à Vélingara aujourd'hui. Vous savez, l'UNICEF a démarré cet appui à Kolda au niveau régional. On a eu des rencontres au niveau régional qui a réuni plusieurs serignes d'Ara, mais aussi d'autres secteurs, comme il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas seulement éducation. Et à la suite de cet atelier régional, il y avait une feuille de route. Dans cet feuille de route, l'activité qui devait suivre, c'est les consultations au niveau de chaque département. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes tous ici à Vélingara, pour partager les résolutions des ateliers précédents, des ateliers régionaux du moins. Et après, on va voir, identifier ici à Vélingara, quels sont les besoins. Déjà, c'est très important, mais aussi identifier tout ce qui est difficultés, contraintes, mais aussi laisser les serignes d'Ara eux-mêmes identifier les solutions. Parce qu'on n'est pas venu pour apporter des solutions, mais on est venu pour les écouter, pour voir dans quelle mesure on peut les accompagner. L'UNICEF, comme vous le savez, c'est l'organisation du système des Nations Unies qui travaille pour le bien-être et les droits de l'enfant. Et comme dans les Dara, c'est des enfants qui sont pris en compte, donc eux aussi, ils font partie de nos cibles naturelles. Donc c'est dans ce cadre que l'UNICEF appuie tous les enfants, que ce soit les enfants qui sont dans les Dara, qui sont dans les écoles, qui sont dans la rue. Donc c'est ça le contrat moral, parce que c'est notre mandat de nous occuper des enfants. Et même les enfants qui sont hors école, l'UNICEF fait tout pour que ces enfants puissent bénéficier de leurs droits à l'éducation. Retour à Kaolaka. Nous sommes à la rencontre des jeunes filles avec des prénoms masculins, toute une histoire et des sentiments pouvant l'expliquer. La découverte de ce journal s'intéresse à ce sujet. C'est un reportage d'Undi Fatou Sissi. Mon nom, c'est Serine Abdou Hakim Mbake, fils de Sengbassir Mbake. Et mon père me dit que je suis la première à qui on a appelé Abdou Hakim Mbake, fille. Abdou Hakim Mbake Saho est une jeune fille âgée d'environ 20 ans, habitante du quartier Cassaville. Abdou Hakim est une élève en classe de terminale au nouveau lycée de Kaolaka. On m'a taquiné et je me battais des fois ça. Un de mes papas, dès mon naissance, a ajouté le nom de ma grammaire, Serine Abdou Hakim Saho. Et quand je faisais la classe de SEM2, je me suis rendue compte que Serine Abdou n'était pas mon nom. Et je suis allée chez notre directeur et je lui ai demandé s'il pouvait effacer Serine Abdou Hakim Mbake Saho. C'est mon prénom. On a fait jugement un an et on a inséré Abdou Hakim Mbake Saho. Et depuis lors, je me sens très bien. Je suis très fière de mon nom. Étant jeune fille avec un prénom masculin, une chose qui a toujours ressuscité une certaine curiosité chez les autres. Les autres, ils sont des fois très impressionnés quand ils me voient. Ils disent, ah toi, une fille qui porte un nom aussi clométrique. Et je dis, mais c'est mon nom et j'en suis fière. Mam Demba, une autre jeune fille avec un prénom masculin qui, avec le temps, a su faire preuve de dépassement par rapport à l'étonnement, la curiosité, etc. Au début, ça me dérangeait. Je n'étais pas à l'aise avec ce nom, mais en disant, j'ai su que c'est ça mon nom, car je ne peux pas l'éviter. Il faut juste faire avec. En classe, quand on m'appelle, mes camarades s'attendent à voir un garçon. Mais bon, quand je réponds, ils se retournent à me regarder. Je n'aime pas quand on nomme et que les gens se mettent à me regarder. Ça me gêne. Donner un prénom à son enfant, qu'il soit garçon ou fille, une chose. Avec ses réalités au Sénégal, plusieurs paramètres en jeu. Actualité internationale L'actualité hors de nos frontières, une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. En RDC, la Monusco a qualifié hier d'inacceptable les discours de haine dans les médias envers les Banyamoulengue, communauté tutsi-congolaise dans l'est du pays. Actualité internationale Au Sénégal, l'administration pénitentiaire a assuré hier que l'ancien président tchadien, Hissène Abré, emprisonné à Dakar pour crimes contre l'humanité, se portait bien et qu'elle veillait à sa santé, contrairement à ce que dit sa famille. Hissène Abré a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie à l'issue d'un procès sans précédent à Dakar, après avoir été déclaré coupable de crimes contre l'humanité, viols, exécutions, esclavages et enlèvements. Une commission d'enquête tchadienne a chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes de la répression sous le régime Abré. Actualité internationale Au Burkina Faso, le ministre de l'administration territoriale, Simeon Sawadogo, a annoncé hier que le parti d'opposition du Front Patriotique pour le Renouveau a été suspendu de toute activité pendant trois mois, et ce, pour atteinte à la loi sur les partis politiques. Le chef du FPR, Aristide Ouedraogo, avait récemment demandé la démission sans délai du président Rochmar Christian Caboret et de son gouvernement. M. Ouedraogo avait alors dépeint, je cite, « une situation nationale, simplement devenue exécrable sur les plans économiques, social et sécuritaires, avec le terrorisme qui avance à grands pas et met à nu l'incapacité des gouvernants à sécuriser la nation ». Fin de citation. Actualité internationale En Tunisie, Rached Ghanouchi, chef historique du parti d'inspiration islamiste Enarda, arrivé en tête des législatives d'octobre, a été élu hier président du Parlement. Actualité internationale En Égypte, le ministre des Affaires parlementaires, Omar Marwan, a rejeté mercredi un rapport d'expert de l'ONU, selon lesquels la mort de l'ancien président islamiste, Mohamed Morsi, pouvait s'apparenter à un assassinat arbitraire. M. Morsi est décédé en juin, après s'être effondré au tribunal. Selon M. Marwan, Mohamed Morsi est décédé dans la salle d'audience devant tout le monde. Le procureur général a-t-il ajouté « enquête sur les conditions de son décès », assurant que les résultats seront publiés. Actualité internationale Ici à Washington, la première journée des audiences publiques au Congrès pour déterminer si le président Donald Trump doit être mis en accusation dans l'affaire ukrainienne. Actualité internationale Sport pour finir, notre tour de l'actualité signée par Moussa Kana. Bonjour. Bonjour Fatou Mata et bienvenue dans cette page sportive que nous ouvrons avec du basketball préliminaire tournoi qualificatif olympique. Le Sénégal a réussi sa première sortie face à l'Angola lors de la première journée. Les coéquipaires de Mamarissi ont difficilement battu les Panthères Noires 75-71. Les Lyons du Sénégal vont affronter ce soir le Mali à Maputo pour décrocher un ticket qualificatif. Pétanque à présent. La deuxième édition du Open de Dakar va démarrer aujourd'hui à l'Hôtel Ngor Djarama jusqu'au 17 novembre. Les meilleurs boulisses au monde vont se joser pour remporter la compétition qui se jouera sur trois tableaux. Triplette choisie, tir de précision et coupe des nations. Plus de 200 boulisses d'une vingtaine de pays sont déjà là. Le Open de Dakar est devenu le plus grand événement mondial de Pétanque. Le vainqueur empochera 6,5 millions pour cette édition. L'équipe nationale en triplette est composée de Fallosek de Djourbel, Mohamed Moub de Sali et Amira Dakhala de Mermouz. Éliminatoire à Cannes 2021. Pour la deuxième journée, Ismail Assar et Maïgnon seront indisponibles. Ismail Assar est blessé à la cheville droite. Quant à Maïgnon, il s'est plein de douleurs au niveau des échanges jambiers après le match au Sénégal-Congo. Autre résultat, hier, Mali et Guinée ont fait un match nul de bi partout. Ghana, Afrique du Sud, 2 buts à 0. RDC et Gabon ont fait un match nul blanc, 0 buts partout. Mozambique, Bas, Rwanda, 2 buts à 0. Algérie, Écrase, Zambie, 5 buts à 0. Togo, 5 lignes devant Comor, 0 contre 1. Égypte et Kenya ont fait un match nul, 1 but partout. Ce soir à 19h, Tunisie reçoit Libye. Tanzanie jouera contre la Guinée équatoriale à Césaire. Zimbabwe jouera contre le Botswana à Césaire. Maroc, Mauritanie, c'est à 19h. En amical, ce soir à 17h, Brésil jouera contre l'Argentine. Suite de la neuvième journée qualification Euro 2020, Danemark reçoit Gibraltar à 19h. Suisse jouera contre Giorgi à cette même terre. Norvège jouera contre Il-Fraoué à 17h. Roumanie jouera contre Suède à 19h45. Espagne-Malte à cette même heure. Finlande jouera contre l'Eschestanien à 17h. Armenie jouera contre la Grèce à 17h. Ebozi-Herzogovine jouera contre l'Italie à 19h45. Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2022 en visite au Sénégal. Le président du comité international olympique a effectué un tour au parcours sportif de la Corniche Ouest de Dakar en compagnie du président du comité olympique sportif Mamoudou Diandiaï et du ministre des Sports, M. Matarba. Voilà Fatou Matassé qui referme cette page sportive. Merci de l'avoir suivi. Djouma Moubarak. Al-Faïda FM 90.1 Merci Moussa Khan pour la dernière note de cette édition. L'information revient à 13h avec Mme Khan Ngonengiaï Ren. Avant de vous quitter, le rappel des titres. Après le gamme au place au gamme ou à quelques heures de l'événement, Médina Baï a pris d'assaut par les pèlerins venus des localités environnantes. Lutte contre l'homosexualité au Sénégal, le collectif Andsam Dikoyi dénonce l'indifférence de l'État et appelle les guides religieux à unir leurs forces contre le phénomène. Plus de soutien de la part de l'État, c'était l'appel lancé hier par l'Association des Diabétiques du Kaolak à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Communication et bonne gouvernance, la Fondation Conrad Adhonneur en conclave avec ses médias partenaires à Somone pour dresser le bilan de ses activités de 2019. Et le reportage du jour s'intéressait aux noms masculins portés par les femmes. L'actualité ailleurs dans le monde et la page sportive ont mis fin à cette édition réalisée par Ndeifatou Sissé. Avec la conduite technique de Moussakane, nous vous disons merci de votre fidélité à la 90.1. Sous-titrage Société Radio-Canada